salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous présenter une vidéo une vidéo franchement ça faisait très 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 longtemps que je voulais vous présenter ce genre de format vidéo youtube c'est un truc bon il n'y a pas de muscu donc ceux qui veulent de la muscu quitter la vidéo là c'est un autre truc c'est un truc plus important quand tu as un minimum de pratique dans la muscu dans le fitness ou même dans un sport tout ce qui va englober en fait tout ça c'est la récupération la mobilité tout ça et tout mais aussi le fait de prendre soin de soi le fait de prendre soin de ses muscles de sa santé physique aussi mais mentale et psychologique donc très 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 important les gars le recovery on va dire donc là aujourd'hui vous allez voir que en premier temps suis parti dans mon cabinet de kiné comme d'habitude vous savez très bien aussi que moi ça fait très 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 longtemps que je travaille avec thibault thibault qui a une équipe de kiné c'est le real madrid 1 les gars c'est que des gens super chaud donc et un truc de malade mental en fait ils se ressemblent pas ils ont tous une spécialité donc aujourd'hui on était avec kinéaste franchement c'était un kiné franchement de fou malade sur la deuxième partie les gars je suis parti chez un ami à moi qui s'appelle georges et dans l'analyse métabolique et biomécanique donc ça c'est un truc super 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 compliqué tu fais du sport des débutants confirmés des pros des soumis pro t'es obligé de passer par lui va te montrer les grandes lignes en fait de ce que tu dois faire sur tes entraînements ça veut dire que mes entraînements à moi peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à à toi ou à un débutant ou à un semi pro ou même à un pro tu vois donc en fait dans cette vidéo tu vas voir l'ossature en fait de tous mes entraînements tous mes entraînements en fait ils sont millimétrés grâce à ces personnes qui sont dans l'ombre que j'ai décidé en fait de mettre franchement toute ma lumière parce que c'est vraiment super important les gars je te souhaite un très très bon visionnage mon frère à plus tard je m'appelle pierre ça fait maintenant un an et moi une bonne année que je travaille chez cos je suis kinésithérapeute du sport je travaille en libéral ici sur paris septième et huitième arrondissement mais je travaille aussi sur beaucoup d'événements sportifs toute l'année je suis amené à être au plus près des sportifs des athlètes de haut niveau je suis sur le dakar chaque année je travaille dans le football professionnel aussi sur paris j'illustre aussi beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux j'ai un instagram kinéaste où je parle de mon métier de la kinésithérapie du sport et de ma passion en règle générale est ce que tu mets un petit peu de préactivation comme ça je ne fais pas c'est surtout à l'honneur ouais je tourne comme ça mais je crois suite avec des vc il t'active jamais par des rotateurs si avec une ligne et tu l'actives en air 2 comme ça aussi ou est ce que tu l'as fait coup de corps je fais comme ça ouais là haut aussi ouais ça très rarement et ça aussi pareil allez le pouce vers le bas tu tiens allez fort 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 ça ça t'enlève tu vois tu vois on essaie un petit peu différemment au même devant vers le bas allez tiens fort 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 ça ça t'enlève tu vois tu vois tu vois montrer les exos pour derrière et l'activation d'acqua oui le travail d'eltoïde poste comment tu travailles ton d'eltoïde les trois faisceaux de celui ci bah moi c'est sur les quand je travaille les épaules en fait je me mets sur le siège tu vois je l'impline du coup je travaille parmi avec lui comme j'enlève un papier tu travailles des fois aussi à la machine qui fait l'arrière comme ça bah ça en fait c'est une jeune ouais enfin l'amplitude tu le sens exactement ouais ok bah viens on va parler en manuel je te propose c'est que tous les exos tu les as déjà parce que mes collègues les ordonnés sans fort moi je t'appelais faire beaucoup de thérapie manuel avec toi au bleu maintenant on marche tu t'allonges tu t'allonges c'est quoi le programme de la journée là tu vas t'entraîner ou tu t'es en train normalement j'ai entraînement ce soir après j'ai une sorte de test vma tu fais quel test vma ? assobike avec le masque tu vas t'allonger avec le masque tu vas t'allonger avec le masque tu me dis ça il rigole si c'est que tu me manges c'est que j'envoie je travaille sur toute la capsule je travaille sur le pont de l'épaule de façon générale et j'essaye de trouver un petit peu de mobilité là-haut il me manque aussi un petit peu et après on ira travailler tout ce qui est tendineux là où ça pêche un petit peu là je suis plus sur la capsule en profondeur donc je travaille vraiment tu vois sur la tête de son numerus et je viens travailler sur tout ce qui pourrait nous embêter pour le mouvement global je travaille sur des mouvements dits analytiques des petits mouvements des mouvements de glissement des mouvements de décoaptation comme je fais pour redonner de la mobilité globale j'essaye d'une certaine façon à ce que l'entraînement derrière soit plus simple pour lui moins douloureux en travaillant sur des tout petits mouvements c'est comme si je gagnais une petite bataille pour gagner la guerre quoi ce qui l'embête c'est quand il travaille aussi pour vous dire qu'il va faire du overhead ça va l'embêter aussi moi je vais interroger le secteur douloureux donc je vais aller l'emmener dans une situation où ça peut être douloureux et après je vais travailler tout ce qui est anatomique la capsule, les ligaments, les tendons essayer de retrouver de la mobilité là-dessus sur ce qui l'embête dans la pratique sportive genre on me replace dans une situation d'instabilité de choses un petit peu embêtantes dans sa pratique sportive j'essaie de reproduire aussi un petit peu les symptômes tu vois allez je travaille un peu ce qui se passe au niveau tendineux alors là je vais travailler ta coiffe des rotateurs ok je vais voir un peu ce qui se passe aussi comme c'est la première fois qu'on se voit j'ai besoin de voir aussi tu vois normal ? non non t'as 3000 abonnés 2 ou 3000 abonnés quand même sur quoi ? YouTube sur YouTube j'en ai j'approche les 10 000 mais j'ai complètement ouais attends on est YouTube j'ai arrêté c'est dur comme format c'est dur parce qu'il faut être constant faut avoir un mec avec qui bosser quoi justement je trouve faut avoir un plan d'action, une stratégie je trouve que des formats comme Instagram ou TikTok me vont beaucoup plus je vais aller voir deux endroits qui m'embêtent fort c'est là non ça t'embêtait pas parce que je fais du mal ouais j'ai même vu deux trucs qui peuvent m'endetter aussi qu'on a parlé de l'aspect un peu intérieur donc on va aller bosser là et là mais j'aurais un peu là tranquille pourquoi là t'avais mal ? là t'appuies fort ouais bon je vais appuyer moins fort alors là non non tu peux vas-y 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 alors il est fort vers l'avant je dis pas que c'est un problème en tant que tel c'est pas d'être fort en avant très antérieur qui est une pathologie non c'est simplement que du coup ça vient créer des contraintes aussi ailleurs comme mon collègue il avait vu il y a un deltoïde postérieur qui reste encore à bosser petite instabilité postérieure et ça c'est dû aussi peut-être à trop de contraintes vers l'avant donc j'essaye de libérer tout ce que j'ai je libère des choses au-dessus de la clavicule là au niveau du grand pectoral tout ce qui développe aussi beaucoup quoi tu vois ça se voit sur son deltoïde sur son pectoral c'est pas très agréable parce que forcément je viens rentrer sur les muscles tous les tissus là je travaille tout ça donc forcément c'est loin d'être agréable toutes les gens ont forcément une anatomie très antérieure c'est pas un problème en soi tu vois c'est comme c'est pas une mauvaise posture je déteste ce terme là il y a pas de mauvaise posture il y a juste des gens qui sont beaucoup plus vers l'avant vers l'arrière donc ils doivent être capables aussi d'aller vers l'arrière être souvenu c'est ce que j'essaye de faire avec lui j'essaye vraiment de libérer tout ce qu'il y a devant pour que lui il s'en trouve aussi simplifié un petit peu sur l'arrière moi je suis vers l'avant est-ce que les gens qui sont vers l'arrière trouvent aussi le même problème ? ouais du coup ils sont trop sur l'étirement des abdominaux ils sont toujours en composante postérieure donc toujours avec le dos avec leur dos ce qui va avec aussi très comme ça c'est des gens que tu vas voir genre comme ça ouais donc c'est tout le temps ils sont tout le temps en étirement de la chaîne antérieure sur les abdominaux ça c'est des gens qui vont avoir mal en bas du dos par contre d'accord donc il reste à renforcer toujours un peu de l'endroit et à étirer tout ce qui va être aussi chaîne antérieure il y a aussi d'autres choses à renforcer il n'y a pas d'équilibre si on doit être capable d'aller vers l'avant ou d'aller vers l'arrière tout doit être possible et sans douleur ok allez on parle de la rotation interne je peux passer ici je vais te montrer comment on va passer on va travailler sur ça ça s'appelle un GERD G-I-R-D c'est un manque de rotation interne c'est simplement ça qui finit effectivement ça peut t'embêter sur simplement tous les mouvements du fanassin du coup la rotation interne on l'a fait là et on l'a fait ici et elle se termine ici j'ai les deux mains je viens choper avec la droite et je viens mettre une tension vers l'extérieur et ici je vais simplement freiner le retour contre la résistance je t'ai mis avec le petit élastique on va essayer de travailler avec le verre aussi et on va aller chercher la difficulté je retire avec les deux mains la gauche aussi tac et j'y vais et je tire et tu vas voir que ça pour ton épaule c'est radical tu n'avais déjà bossé ça ? jamais on y va ? vers l'extérieur allez tout doucement tu freines tu freines s'il n'y a pas assez de tension pour toi fais encore un pas maintenant les deux tu tires viens et on y va tout doucement tout doucement tu me dis si dans 10-15 répétitions elle a disparu ou si c'est plus dur ça peut être deux fois 10 répétitions tu vois c'est tout c'est vraiment de la préactivation vraiment importante j'ai le droit au sport comme ça se fait ton déficit de rotation interne je suis allé le corriger simplement en activant les muscles qui te permettent de faire de la rotation interne avec l'élastique complètement avec un élastique c'est même pas d'un coup et tout donc ne serait-ce que de faire ça un peu à la salle avant tes exos tu as pu le sentir donc l'overhead et tout ça ça va disparaître c'est ta préactivation qui reste à bosser tu vois chez toi c'est tout il n'y a pas beaucoup de monde avec tout ce qu'on lui a montré auparavant surtout sur les activer sa coiffe l'activation des rotateurs soit la rotation externe puis bien travailler dans tous les plans et travailler aussi je te le disais tu vois overhead vraiment tu le mets vers le bas et tu travailles aussi préactive à chaque fois faire venir du sang dans la zone faire venir du sang dans les muscles tu vas te retrouver vachement mieux sur tout un tas d'exercices et ça mets ça dans tes entraînements ça m'intéresse de ouf ok on va s'arrêter là ok tu vas mettre ça en dessous au niveau de la nuque donc du coup tu dépenses en moyenne 2300 calories au robo et 95% c'est plutôt du gras donc tu es vraiment que sur l'utilisation du gras au repos ce qui est très bien tu vois on veut que on veut que ça soit au moins tu vois 70% mais au delà de 70% tu vois et donc on le voit ici tu vois sur donc ça c'est l'utilisation du gras et ça c'est l'utilisation des glucides en fait donc du coup tu es à 95% en train d'utiliser du gras donc c'est ce qu'on veut parce que au repos tu vois imagine que c'est 2300 calories bah tu vas cramer 2000 de gras tu vois sans rien faire tu vois en étant allongé et c'est ça qu'on veut en fait parce que ça veut dire que tu vas pas faire genre trois heures de cardio pour brûler oui 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 j'ai pas besoin quoi bah en gros c'est ton corps comme tu es musclé en fait ce que je veux te dire c'est plus ton corps va être musclé plus tu vas être métaboliquement en bonne santé et plus tu vas cramer du gras au repos ok parce que si tu fais tu vois les gens par exemple qui vont faire trop de cardio et très peu de musculation ils vont être plutôt stressés tu vois leur corps il va être stressé ils vont pas avoir suffisamment de muscles même au repos ils vont pas brûler autant de calories c'est bon c'est bon et surtout que leur que leur métabolisme va baisser parce qu'en fait ils demandent à leur corps de dépenser trop de calories bon donc du coup le corps il va devenir radin avec les calories donc du coup il faut faire du cardio mais toujours à une bonne dose faut pas trop trop forcer parce que si tu fais trop c'est à dire comme les runners en fait eux ils utilisent beaucoup plus tu vois les glucides de même au repos parce qu'ils ont pas trop de masse musculaire d'accord et ils ont un taux de cortisol élevé le cortisol tu vois c'est leur manque du stress et donc du coup ils utilisent plus le sucre comme force d'énergie de toute façon tu m'avais dit la dernière fois que je suis parti te voir qu'il valait pas trop que je fasse du cardio trop trop brutal c'est ça tu te rappelles ? après oui tu m'avais dit de faire plus du rameur si tu veux perdre du gras oui c'est ce que font les modules d'air pour sécher ils vont faire de la marche en pente ils vont jamais faire des sprints après ça c'est important pour travailler la vitesse il faut faire de la haute intensité mais une fois par semaine pas plus parce que sinon en fait tu vas pas en fait tu vas trop stresser ton corps le corps il a pas besoin de faire de la très haute intensité trop souvent tu vois ok une fois par semaine ça suffit tu vois ok on arrive dans la partie là la partie la plus déstressante ça peut être juste tu vas on m'a dit mais comment ça se fait que t'as autant de connexion j'ai t'inquiète 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 la lumière rouge donc en gros c'est des ondes de lumière rouge et infrarouge proche ou near infrared en anglais c'est une partie du spectre de la lumière qui va pénétrer la peau et aller jusqu'à 5 à 10 cm ce qui va permettre en fait aux cellules de prendre l'énergie de la lumière et pour permettre de produire plus d'énergie réduire à l'inflammation ce qui va permettre aux cellules de se régénérer et de récupérer beaucoup plus vite donc par exemple si on a des tendinites ou des douleurs musculaires ou tendineuses ça va aider le corps à cicatriser et à récupérer beaucoup plus vite d'un effort ou d'une blessure le deuxième aspect c'est l'oxygénothérapie l'objectif de l'oxygénothérapie c'est de compresser l'oxygène pour le liquéfier ce qui va permettre à l'oxygène de se diffuser plus profondément dans le corps comme toutes les cellules ont besoin d'oxygène pareil ça va permettre aux cellules de se reconstruire et de se régénérer beaucoup plus rapidement surtout les zones par exemple qui sont douloureuses et qui ne reçoivent pas énormément de sang comme l'oxygène va être diffusé aussi dans le plasma ça va permettre de réduire des douleurs comme les hernies discales, les tendinites tout ce qui est aussi au niveau de la peau, régénération de la peau tout ce qui est aussi commotion cérébrale pour les gens qui font des sports où il y a du contact ou après un accident donc ça permet aussi aux cellules de se régénérer beaucoup plus rapidement un objectif de bien-être et de wellness, la combinaison lumière rouge plus oxygène ça permet d'une part d'augmenter la production d'énergie et avec l'oxygène de donner aux cellules l'oxygène dont elles ont besoin pour se régénérer donc on peut combiner ces deux thérapies pour optimiser la récupération troisième chose qu'on peut offrir c'est aussi la pressothérapie qui permet en fait de faire sortir toutes les toxines par exemple après une course ou des choses comme ça quand on fait ça après une phase de décongestion et de massage pour rebooster les cellules pour régénérer le corps beaucoup plus rapidement après un effort j'ai passé j'ai vu